On va donc redémarrer cette nouvelle présentation. C'est une présentation avec Patricia du SNEP. Donc on va parler de l'association All Access Musique, qui est une initiative du SNEP, donc la Société Nationale des Éditeurs Phonographiques, si je me souviens bien, qui il y a trois ans ont monté cette association et avec une mission bien particulière et nécessaire. Donc je te laisse présenter peut-être le SNEP, l'association All Access et la mission que vous êtes... Ok. Donc moi je m'appelle Patricia Saran, je suis directrice de la com du SNEP. Pour ceux qui ne le savent pas, le SNEP c'est le syndicat national de l'édition phono, graphique. Donc les maisons de disques, on rassemble environ 120 membres, les trois majeures compagnies, et une centaine, 110 indépendants aujourd'hui. Et en 2019, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient là aussi, mais on a eu ce moment avec plein de gens de la filière musicale, quels que soient les métiers, qui était un moment de rassemblement et de réflexion où on était un peu la place de la parité et des femmes dans les métiers de la musique, quels qu'ils soient. C'était un peu fait sous l'égide du Prodice à l'époque, qui nous avait tous rassemblés, et on avait eu les premières assises de la musique et du spectacle. Donc ça, on est en juin 2019, on se rassemble, on fait une journée d'échange, de rencontres, et il y avait des ateliers. Moi je me suis inscrite à un atelier Mentora, parce que c'est un truc qui me parle, l'inspiration, prendre le modèle, prendre modèle sur les autres. Et en sortant de là, je me suis dit, on s'était tous évidemment, on avait tous partagé le constat depuis plusieurs mois qui n'échappait pas à notre secteur plus qu'à d'autres, du problème de parité en termes de où sont les femmes, plutôt en bas, plutôt au milieu, pas trop en haut, voire pas du tout. Je parle évidemment des entreprises petites et grandes, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que chacun peut faire, mais il y avait aussi des créatrices, des créateurs qui étaient là dans cette journée des premières assises. Et moi donc, je suis allée à l'atelier Mentora, où on écoutait des gens d'autres secteurs, notamment d'audiovisuel ou d'autres industries créatives, nous parler d'expérience de Mentora. Moi j'étais assez inspirée par cette idée, et je suis rentrée, j'ai dit au conseil d'administration du SNEP, je pense qu'il faut agir rapidement, on est déjà dans une situation qui n'est pas hyper brillante, parce qu'on est dans un secteur, celui de la musique, que ce soit fauneau ou live, où on n'a pas un problème de recrutement. Le vivier est là, les femmes sont là, dans des organisations professionnelles, je rencontre des milieux où il n'y a pas de femmes du tout. Les femmes ne viennent pas, dans le bâtiment, c'est compliqué de recruter des femmes. Chez nous, il y en a plein, donc on n'a pas un problème d'être là. Elles sont là. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas dans tous les étages, entre guillemets, des entreprises, petites et grandes, et elles ne sont pas dans tous les métiers. Donc moi, je suis partie du principe que sans trop de moyens, et c'était aussi ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que moi, je parle au nom d'entreprise, mais ça marche aussi, je pense, pour des métiers d'individualité. Je me suis dit, il faut se fédérer sous une forme qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on s'est dit, on va commencer tout de suite par un programme de mentorat. Je me suis dit aussi, un programme de mentorat, le mentorat classique, c'est une personne prend quelqu'un de plus junior sous son aile pour l'accompagner, l'aider dans un projet. Moi, je me suis dit, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête des maisons de dix petites, enfin des petits labels ou des grands labels. Donc si on fait du mentorat classique, on ne va jamais y arriver. Je vais me mentorer trois personnes par an, ce n'est pas ça le but. Donc on a proposé la création d'un mentorat collectif. Et à partir de janvier 2020, donc là, on a entamé notre quatrième saison. On a fait un appel à candidature, entre guillemets, chez tous les membres du SNEP pour commencer. Et ensuite, on a ouvert cette porte. C'est pour ça aussi que je suis venue partager ça avec vous. On a ouvert cette porte à nos amis, cousins, frères de l'édition et sœurs de l'édition. Aujourd'hui, dans All Access, il y a des femmes qui travaillent dans des maisons d'édition musicales. Donc on a décidé de faire ce mentorat collectif sous une forme de masterclass mensuel qui rassemblait au début une trentaine de femmes, aujourd'hui 50, qui font tous les métiers possibles. Enfin, il n'y a pas un métier particulier, pas que le cœur de métier, pas que des filles de label. Il y a aussi des filles qui bossent, des femmes qui bossent dans ce qu'on appelle les fonctions support, qui peuvent faire de la compta au business à faire en passant par la supply chain. Et bien sûr, il y a des femmes de label. Donc l'idée, c'était de réunir ces femmes-là, de leur montrer chaque mois une personnalité que je trouve inspirante, qui n'est pas forcément une personnalité de la musique, mais qui est en tout cas une femme qui a fait un parcours professionnel qui est assez épatant en général, et surtout qui est prête à partager l'envers du décor. Le but du jeu n'est pas de montrer des proms de classe qui ont bien réussi leur carrière, mais c'est de montrer des femmes qui viennent décortiquer en toute intimité. Ce n'est ni filmé ni enregistré, même si je regrette parfois, parce qu'il y a des moments formidables. Mais en tout cas, c'est des femmes qui viennent s'ouvrir et montrer comment les accidents de la vie, comment les mauvaises décisions, n'importe quoi peut parfois dévier une carrière, mais aussi sur qui on s'appuie pour se relever, avec qui on se fait accompagner, comment on s'aide et comment on se transmet aussi des choses pour aller plus vite. Parce que ce que j'aurais pu commencer par vous dire, c'est que l'idée de All Access, c'est un pitch très simple, c'est comment aider les femmes à aller plus vite, plus haut dans les entreprises de la musique. Et aussi, ça, c'est ce qui peut aussi nous rassembler, parce que ce n'est pas du tout limité aux femmes de la musique enregistrée, c'est comment créer un vrai réseau. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais les femmes sont moins spontanément enclines à créer des réseaux que les garçons. On a fait des petites études d'enquête, enfin des enquêtes autour de nous, on s'est bien aperçus qu'il y avait une espèce de don plus simple chez les messieurs que chez les filles. Donc, mais oui, oui, je vous jure, genre on va voir le foot ensemble, je ne sais pas, mais il y a des trucs. Alors, All Access, ce n'est pas non plus un club de tricot, je tiens à le préciser, mais c'est très important, au-delà d'être inspiré par des chemins et par des carrières, c'est très important de créer des liens tôt, parce que les femmes qui sont dans All Access aujourd'hui, elles ont entre 25, 35 ans, de toute façon, il n'y a pas de limite d'âge, il y a aussi des filles qui en ont 48 et qui avaient envie d'être dans un réseau. C'est l'autre patte, si j'ose dire, de ce programme de mentorat. C'est un mentorat, un réseau, et le réseau, en aucun cas, a vocation à rester fermé sur la musique enregistrée, sur les femmes des entreprises, et d'ailleurs, dans les autres formes de mentorat qui existent aujourd'hui, je fais partie de celles qui essayent d'avoir des moments de croisement et pas de silos, parce qu'il y a des mentorats pour des jeunes entrepreneuses, il y a des mentorats pour des femmes créatrices, et je pense que c'est très important, comme tout ce petit monde, j'espère, va bien travailler ensemble dans les années qui viennent, plutôt les gens se connaissent, plutôt ces femmes se connaissent, plutôt elles se font des alliées et mieux elles se porteront. Donc, en gros, voilà, on a commencé comme ça, au bout de quelques mois, donc en 2020, on n'a pas été, évidemment, vas-y, crée un réseau de femmes, deux mois après, c'est la pandémie, donc pas sans visio, moi je ne savais même pas comment ça marchait, ce n'était pas hyper cool, mais je dois dire que tout le monde a répondu, présente, dans les personnalités à qui on a demandé de s'impliquer, et ça a quand même fonctionné pour ne pas, voilà, s'arrêter en route, et au bout de la première année, on a créé l'association All Access, donc ce n'est plus juste un programme de mentorat, c'est devenu une asso, justement pour se détacher un peu du SNEP et que les gens ne se disent pas Ah, All Access, c'est le SNEP, oui, bien sûr, nos boss nous ont permis de le créer, mais je tiens à le dire aujourd'hui, c'est quelque chose d'ouvert, c'est une association, donc c'est ouvert plutôt effectivement aux femmes qui travaillent dans des entreprises, même si c'est des TPE, on a plein de femmes qui sont dans les TPE, qu'à des femmes indépendantes, mais je suis aussi venue vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que des All Access avec d'autres noms, on s'en fout, ce n'est pas ça la question, mais même de femmes en individuel peuvent se créer, ce que j'étais venue porter comme parole, c'est qu'on est parti avec pas de moyens, pas mal d'envie et d'énergie et on a bien fonctionné pendant un an avec vraiment juste quelqu'un qui nous a prêté une grande salle pour nous réunir, donc c'était aussi pour dire que des réseaux, ça se crée assez facilement, c'est chronophage, je ne dirai pas le contraire, mais en tout cas, ça marche avec peu de moyens, on n'a pas besoin de partir avec des gros sponsors. Néanmoins, donc on a créé cet assaut et je me suis aperçue dès la première réunion de Masterclass, à la fin, avant qu'on se quitte, j'ai dit la trentaine de jeunes femmes qui étaient donc dans ce premier groupe, écrivez-moi sur un petit morceau de papier ce que vous aimeriez, de quoi vous aimeriez qu'on s'occupe pour vous dans ce groupe, en dehors de on ne va pas vous former, on n'est pas dans le savoir-faire, ça c'est les formations traditionnelles des entreprises ou qu'on peut faire par soi-même, nous on est là plutôt pour le savoir-être. 90% des femmes ont écrit sur leur petit chevalet qu'elles m'ont rendu soit le mot estime de soi, confiance en soi, légitimité. Là je me suis dit il y a un souci, il y a un souci, il faut faire quelque chose donc j'ai été chercher un peu d'argent pour le coup pour faire du coaching individuel à celles qui en avaient le plus besoin, celles qui ne se sentaient pas fortes, en tout cas assez fortes ou celles qui se questionnaient sur ou vèges ou courges mais sérieusement et qui n'hésitaient pas confort et donc je suis allée voir un partenaire de la filière musicale qui s'appelle Audience qui s'occupe donc c'est un groupe de prévoyance que certains d'entre vous connaissent et je leur ai dit il faut que vous nous donniez un petit coup de main pour par exemple financer le coaching de celles qui en ont le plus besoin ils nous ont aidé depuis maintenant on est sur un partenariat de 6 ans donc c'est encourageant parce que c'est des choses qui nécessitent l'intervention de pros et pas juste de bons conseils amicaux il y a des moments dans la vie où on est à des croisements on est un peu perdu donc ça fait partie du programme All Access désormais au-delà des masterclass que d'avoir un coaching individuel qui n'est pas pour tout le monde parce qu'on n'a pas 50 places non plus et ils m'ont pas non plus fait ruisseler de l'or sur les murs de l'assaut c'était pas le but mais en tout cas ils ont fait en sorte que celles qui en avaient besoin puissent recevoir ce coaching professionnel et qui donne de super résultats donc c'était faire grandir les femmes leur donner un réseau de connaissances d'entraide et avec le temps donc à la quatrième saison mais même dès l'an dernier donc à la troisième saison All Access c'était aussi avec une deuxième jambe si j'ose dire qui était au-delà de la parité le sujet de l'égalité des chances dans nos métiers et en tout cas dans les métiers qui sont les nôtres du fauneau et des entreprises petites et grandes on s'est aperçu qu'en parlant avec des directeurs d'école directeurs directrices d'école supérieures qui forment les jeunes qui sont en train de se professionnaliser pour venir dans les maisons de disques comme partout d'ailleurs comme dans les autres écoles il y avait un vrai souci de financement pour plein d'entre eux parce que c'est pas c'est pas gratuit du tout et donc on a décidé de créer des bourses pour financer des j'allais dire tuition donc c'est pas bien pour financer des scolarités de master à ceux et celles qui en avaient besoin et qui sont alors on a commencé avec l'EMIC parce que c'est naturellement enfin il y avait un partenariat naturel entre Daniel Fendikian et nous et puis d'autres aussi pas que nous le SNEP nous tous quoi j'ai envie de dire donc on a commencé avec Daniel et là on va élargir à d'autres écoles et donc c'est l'autre c'est l'autre patte de All Access que d'aider aussi sur un accès à d'autres gens que ceux qui peuvent facilement se financer financer ce genre d'études pour rejoindre nos métiers donc voilà c'était un peu la présentation de All Access je me suis éloignée de la question de la parité et de l'équité entre femmes et hommes dans nos entreprises mais parce que je trouvais important de vous parler du côté égalité des chances qui n'est pas là enfin on n'est pas non plus au bout en termes de représentativité diversité etc. dans les entreprises au delà du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de différents horizons et tout ça est très très blanc très très enfin très mal très blanc quoi donc tout va bien mais on va essayer de faire mieux quand même donc voilà en gros ce qu'était le propos et l'idée quand on m'a proposé de venir vous parler de All Access je me suis dit que c'était important de porter cette parole de réseau alors nous c'est parti sur des femmes de la musique enregistrée et de l'édition et je sais que ça peut au delà des programmes de mentorat qui existent déjà je voulais juste passer le message comme quoi les réseaux c'était hyper important et que surtout on peut les croiser entre eux donc nous sachez en tout cas on est ouvert on n'est pas centré sur Paris on peut partager des expériences on peut ce qu'on a déjà découvert depuis 3-4 ans avec All Access on peut volontiers le partager évidemment en région avec d'autres métiers avec y compris des créateurs donc ça c'est je trouve une chose importante pour parler d'ouverture parce que parler de parité c'est bien parler d'égalité des chances c'est bien mais l'idée qu'on puisse partager ensemble aussi en tout cas donner notre expérience si des choses se créent dans d'autres régions et dans d'autres métiers on est en tout cas partie prenante au delà de la commission égalité du CNM au delà des choses qui existent déjà et qui ont pas mal structuré le mentorat dans nos métiers voilà c'était un peu un moment de partage que je voulais que je voulais faire avec vous super merci c'était une longue introduction qui en est à la conclusion d'ailleurs parce que comme notre présentation a été écourtée par le meilleur clash d'Edita de tous les temps quelque part je pense que c'est pas forcément intéressant que je te pose des questions mais peut-être s'il y a des questions sinon moi j'en ai une donc tu dis ça fait 4 ans 3 ans c'est la 4ème saison on a commencé à janvier 2020 donc là on a fait tout 2020 21 est-ce que tu sens déjà des résultats quelque chose de positif dans cette dynamique et peut-être un peu un premier bilan alors je ne tiens pas les statistiques mais je me rends compte qu'il va falloir que je le fasse pour faire briller le truc vis-à-vis de nos boss c'est-à-dire qu'évidemment quand il y a des filles qui sont promues qui deviennent chefs d'un département voilà au début c'était ah bravo c'est bien maintenant je vais commencer à les compter pour faire valoir et montrer après je vais leur demander combien elles ont été augmentées aussi parce que non je rigole mais c'est un vrai sujet non non je fais de l'humour en vérité c'est un vrai sujet sur lequel on travaille aussi on va essayer de mettre en place un baromètre pour mesurer on va dire pour être positif l'évolution de la réduction des inégalités salariales on va dire ça comme ça c'est compliqué parce que l'idée de mettre d'abord ça n'existe pas c'est touchy comme sujet mais on est en train de bosser dessus avec les services RH des maisons de disque déjà des majors pour commencer parce que quand tu as 3 salariés 4 salariés c'est pas que ça ne sert à rien mais c'est compliqué autant commencer par on va dire une espèce de modèle on est assez acharné sur ce sujet je ne désespère pas qu'on arrive dans les prochains mois à monter en tout cas une édition zéro qui sera probablement un pilote pour nous et on communiquera en année plus 1 pour montrer l'évolution mais on est dessus parce que ce n'est pas un détail du tout c'est bien que les femmes montent c'est bien qu'elles montent au même niveau que les hommes donc ça c'est voilà oui à la quatrième saison il y a déjà des résultats il y a déjà des résultats il y a déjà des résultats il y a des ce que je voulais dire aussi parce que je ne l'ai pas précisé mais Olaccess ce n'est pas une promo c'est un groupe où vous pouvez rester 2 ans 3 ans il y en a qui sont là depuis le début donc ce n'est pas que je les chasse mais là elles se disent bon allez c'est la dernière année parce qu'il faut qu'on laisse nos places parce qu'évidemment on ne va pas dépasser 50 sinon c'est trop difficile justement de créer du lien et d'avoir ces vraies relations entre elles mais elles s'y plaisent en tout cas je pense et oui on va on va commencer à mesurer alors je ne veux pas rentrer dans des statistiques et puis pas faire une usine à gaz mais oui je pense que ça serait important de dire peut-être voilà les 5 ans de Olaccess pouvoir dire il y a X femmes qui sont devenues alors sinon patrones de label parce que ça c'est ce qui est le plus visible mais même patrones de département responsables de telles ou telles équipes et quels que soient les métiers surtout parce qu'une fois de plus ça n'est pas que dans les labels c'est cool aussi que des femmes deviennent directrices de la supply chain internationale comme on l'a eu chez Warner il y a deux semaines j'étais super fière ok est-ce qu'il y a une question oui oui j'avais une question alors moi je suis enseignant dans une formation supérieure de musique actuelle et j'ai la responsabilité notamment de faire un cours sur les mutations à venir dans la filière musicale et notamment sur les questions d'environnement et de l'égalité hommes-femmes donc je suis venu un peu à la pioche aux informations et la question c'est qu'est-ce que vous voudriez faire passer en priorité comme message peut-être un, deux, trois points vraiment importants à des jeunes femmes mais aussi à des jeunes hommes qui se projettent dans des métiers de la musique divers artistiques ou dans l'accompagnement des artistes voilà qu'est-ce qu'il faut leur dire en fait absolument pour qu'ils arrivent dans les meilleures conditions dans cette filière par rapport à cette question de l'égalité hommes-femmes j'ai pas la science infuse sur tous les métiers et d'ailleurs à ce propos j'en profite pour dire que enfin c'est pas moi Patricia mais on revient le 31 mai je vous dirai avec je sais même pas où c'est mais on revient à Strasbourg avec avec Marc Lombrezo Marc Hernandev enfin des producteurs des gens de Maison de Dis pour parler à des étudiants donc il faut absolument qu'on se donne nos numéros et je ça marche voilà on va venir avec 4-5 personnes pour parler à des jeunes étudiants qui veulent justement se professionnaliser vers les métiers de la musique mais je viens avec des gens dont c'est le métier de travailler dans la parce que moi comme disait monsieur je suis comment elle a dit tout à l'heure papa il a pas dit fonctionnaire mais il a dit quoi je suis une bureaucrate enfin je suis pas du tout bureaucrate moi je suis une bréviste et égarée à Paris il est pas là pour nous non mais en vrai voilà on vient exprès avec des gens dont c'est le métier des gens qui ont été des grands directeurs artistiques ou qui sont des grands managers enfin des managers de plein d'artistes pour parler concrètement à ces jeunes donc on va on va pas se quitter sans se donner que je vous donne bien les coordonnées de ce quand vous me dites c'est quoi le message honnêtement le message moi je suis dans dans ce métier depuis 32 ans il y a eu déjà une ou deux grosses révolutions il y en a une autre qui arrive qui m'a l'air pas mal là je pense qu'il faut leur dire que c'est possible alors la création je suis vraiment nulle en création et j'ai aucune expertise mais pour avoir vécu de l'intérieur les labels depuis 1992 je veux dire il y a de la place pour tout le monde et aujourd'hui encore plus qu'avant il y a 40% des métiers aujourd'hui dans les maisons de disques qui n'existaient pas il y a 5 ans ça il faut leur dire quand des jeunes sont passionnés de musique mais sont super forts en maths dites leur que c'est une bonne nouvelle ils cherchent des mecs et des filles pour la data toute la journée donc c'est encore d'autres métiers qu'avant quand on était fort en maths on disait je vais pas forcément aller faire directeur promo quoi donc il y a plein de nouveaux métiers qui se renseignent qu'ils soient curieux il et elle moi je fais pas le il et elle j'avale un becherel ça marche pas donc quand je dis il j'ai les elle avec donc je pense qu'il faut être hyper optimiste parce qu'il y a vraiment enfin moi je vois des à quelques niveaux que ce soit dans les labels et une fois de plus je ne parle pas que des trois majors je parle aussi de plein d'indés qui sont en mode détection de talent permanent on a passé alors j'espère qu'on ne va pas avec l'intelligence artificielle retomber dans une espèce de tsunami j'espère vraiment mais on a retrouvé depuis 5-6 ans une espèce d'énergie qui fait que justement il y a plein de jeunes qui se redirigent moi je le sais parce qu'en état au SNAP je suis la nana sur qui tombe tous les rapports de stage du mois d'avril genre vous pouvez m'aider j'ai des questions à vous poser donc maintenant je fais des sessions parce que si je fais un par un comment vous dire je veux être généreuse avec les jeunes mais là je ne peux plus donc je sens bien qu'il y a une et puis avec les formations les masters qui se montent dans pas mal d'écoles qui n'existaient pas il y a 10 ans donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et moi je pense qu'il faut que vous disiez à vos élèves c'est allez-y il y a de la place et surtout tout est possible c'est à dire les filles c'est possible c'est possible que vous finissiez directrice d'un petit d'un moyen d'un gros label croyez-y et surtout il y a plein de nouveaux métiers je pense que les enfin j'en suis même sûre et c'est pas que propre à la musique mais pour avoir des enfants de l'âge de vos étudiants quand on s'intéresse à un domaine on n'a pas idée de la moitié du quart des métiers de ce domaine alors pour la musique je peux plus aider vos étudiants que moi je peux aider mon fils pour la finance par exemple je suis super nul mais je pense que les jeunes ne connaissent pas justement ils ont des des idées des idées sur les métiers qui se connaissent qui sont connus ou qui brillent tout court on sait qu'il y a des voilà patron de label c'est un métier directeur artistique c'est un métier mais il y a plein de super métiers que les gens ne connaissent pas alors dans que ce soit dans All Access que ce soit dans Tous pour la musique dans d'autres assos du métier d'une association du métier on essaye de faire des vidéos en ce moment pour les projeter alors non pas chez les grands mais chez les petits chez les quatrième troisième avec un tour de France des collèges pour justement montrer des métiers que les jeunes ne connaissent pas et qui sont tous incarnés que par des filles genre salut moi je suis CRM chez Warner Music ou je suis autre chose des jobs qui ne sont pas identifiés comme étant un job super dans la musique donc je pense qu'il faut qu'ils soient curieux qu'ils se renseignent qu'ils fassent leur stage de troisième c'est le troisième c'est le troisième la semaine là qui viennent dans les petits labels même partout parce que quand on est à Strasbourg on va pas forcément facilement en troisième aller passer une semaine chez Universal à Paris mais je suis sûre qu'il y a des labels à Strasbourg ou des boîtes de tourneurs j'en ai connus donc je suis sûre qu'il y en a encore donc voilà je pense qu'il faut être en tout cas positif et optimiste si je peux poser une autre question plus spécifique parce que ça sera la dernière alors tu peux y aller alors ok alors un peu plus spécifique mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de donner la confiance parce que moi quelque chose que je remarque c'est que mes étudiants ne manquent pas de confiance en eux et de croire en leur rêve et en leur projet ils y vont à fond par contre je remarque souvent qu'à un certain stade les femmes ont plus tendance à laisser tomber en fait ou pas postuler pour le master qui vient après ou je sais pas moi en fait ce qui se passe dans leur tête mais pas oser en fait et pas avoir justement cette question de confiance et d'estime et de légitimité et comme vous en parliez comment enfin je sais pas des pistes pour essayer de susciter ça le plus possible je pense enfin je suis pas psychologue je suis pas sociologue moi ce que vous dites là je l'ai on l'a clairement ressenti en parlant avec les gens des RH les gens des labels tout court les amis quoi en se disant qu'est-ce qu'on peut faire parce que pourquoi tout d'un coup alors il y a des raisons évidentes pourquoi tout d'un coup je veux pas être patron de label parce que c'est compliqué d'élever deux gosses en rentrant tous les soirs à deux du mat il y a ces choses là on va pas se mentir mais au delà de ça il y avait juste la volonté de se projeter donc moi ma réponse à votre question c'est d'avoir créé ce mentorat et d'avoir 50 femmes avec qui qu'on 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 surmotive tous les mois plus comme je disais les coachings perso pour dénouer des trucs qui sont trop touchy pour l'être comme ça de manière partagée plus des ateliers de comment demander une augmentation comment prendre la parole en public comment vendre ton projet parce que te vends de toi c'est compliqué mais te vends de toi c'est vendre ton projet expliquer à ton boss pourquoi c'est toi quel job d'après mais moi ma réponse c'est ça ma réponse c'est all access donc des petits tips comme ça je sais pas ce que je pourrais dire et partager avec un prof parce que c'est compliqué pour vous avec votre statut de prof et vous n'avez pas le temps j'imagine de vous occuper des x personnes dont vous sentez qu'elles ont besoin donc je vous avoue je sais pas moi au niveau de mon petit poste d'observation qui est celui d'un syndicat professionnel ou d'une organisation pro comme peut l'être Eiffel comme peuvent l'être plein d'autres organes du métier c'est dire qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté et c'est pour ça que je suis venue et que j'ai juste pris le train pour venir partager ça avec vous aujourd'hui c'est de se dire ces initiatives là elles sont pas magiques elles ne coûtent pas 300 000 dollars il n'y a pas besoin d'avoir fait une formation moi je me forme au fur et à mesure j'attrape des gens sur LinkedIn je leur dis bonjour c'est Patricia Dussnep vous m'avez l'air intéressante vous voulez pas venir faire une intervention sur l'audace le 6 septembre prochain pour des femmes les gens ils viennent ils sont contentes de partager tout ça donc je crois que le truc pour donner la confiance c'est pas magique non plus il suffit pas de dire à quelqu'un hey confiance tu le vaux bien c'est pas la pub mais en tout cas donc au niveau de l'enseignement je sais pas mais au niveau du boulot quand elles sont déjà là les femmes on leur explique bien on démontre bien maintenant les mécanismes on leur montre des femmes qui leur disent oui oui mais je t'assure moi aussi j'ai en fait je finirai là dessus j'essaye de trouver des femmes qui sont pas qui n'ont pas tout sacrifié pour leur métier parce que je trouve pas que ce soit forcément le modèle ça veut pas forcément dire qu'automatiquement mes mentors qui viennent chaque mois doivent avoir un enfant mais ça peut être une passion ça peut être un truc qui n'a pas qui n'a pas disparu au profit du job mais néanmoins je trouve que montrer des femmes qui ont pu monter en ayant un enfant ou deux c'est pas mal ça dit détends-toi tu peux le faire et comme ça il n'y a pas très longtemps je déjeunais avec mon patron et d'autres gens des gens d'Ubisoft et dans ce déjeuner il y avait une femme donc je la trouvais super smart et tout et à la fin du repas je dis vous voudriez pas venir faire une masterclass mais juste voilà il faut juste que vous soyez d'accord d'ouvrir un peu votre intimité partager votre vie pour de vrai et puis si vous aviez un enfant ça serait mieux pour montrer que laisse tomber j'en ai 6 et 6 tout à moi c'est pas famille recomposée je dis toi t'as gagné t'es la lauréate de l'année et 6 chez Ubisoft genre je te fais 6 enfants à ma boîte donc j'ai trouvé ça et elle était hyper cool détendue et j'ai trouvé ça évidemment je suis pas en train de dire aux femmes qui ont 25 ans vas-y fais 6 gosses mais c'est juste pour montrer une fois de plus et comme elle leur a très bien expliqué elle n'est pas magicienne elle a pas 12 nounous en tout cas je pense qu'aujourd'hui elle doit bien avoir 2 mais à l'époque du début les 3-4 premiers elle a fait comme tout le monde elle a dit j'ai dépensé la moitié de mon salaire en impôts et l'autre en babysitting mais toutes les femmes qui ont fait des gosses et qui ont monté elles ont eu cette phase là comme d'autres enfin comme des hommes aussi l'ont eu donc moi je dis c'est la motivation par l'exemple voilà c'est mon credo de All Access que je voulais partager ok bah merci c'est très inspirant super bah merci Patricia voilà donc c'est possible il y a des modèles auxquels s'identifier ce qui n'était pas le cas avant je trouve aussi que l'environnement de travail est devenu un peu plus sain pas partout mais aussi ça aussi je pense que le monde de la musique était un peu comment il s'intéresse non mais je vois qu'il y a quand même des propos des attitudes que je ne vois plus et qu'il y a 20 ans je voyais régulièrement donc voilà c'est quelque chose qui va dans le bon sens si on peut partager des types ensemble avec d'autres organisations ou d'autres idées on est là on donnera nos projets nous allons aider à démarrer et bah merci beaucoup merci Patricia ça a été très intéressant merci à vous merci pour les questions et on enchaîne sur la synchro si je crois bien non ok c'est quoi Léna là après pour auteurs de doublage et de sous-titrage avec Vanessa Bertrand avec Vanessa Bertrand modérée par Laurent Ballandras c'est ça maintenant ok donc j'appelle Vanessa et Laurent Ballandras à monter sur scène merci à vous